Chapitre 10. Armes de guerre. La proposition que nous faisons, c'est de s'évader de la plus grande prison de haute sécurité jamais construite. Il ne s'agit donc pas simplement de se faufiler quand le gardien dort. Dans cette prison, le gardien ne dort jamais. L'évasion de la prison de la vie ressemble davantage à un combat acharné. Aujourd'hui, Louisa pourrait décrire notre vie comme une zone de guerre, une bataille incessante contre une force négative qui opère à l'intérieur de notre peau, à l'intérieur de nos cellules, qui nous condamne à une existence robotique avant de nous tuer en guise de récompense. C'est un combat mortel pour la cause de la vie immortelle. Nous habitons une zone de guerre, nous qui avons l'opportunité de franchir la porte qui s'est ouverte en ce moment de l'aventure humaine. Nous sommes soit des marionnettes réactives et mécaniques de la volonté humaine, soit des agents proactifs de notre propre nature divinisée. Nous sommes l'un ou l'autre. À chaque instant de l'existence, nous avons le choix du système d'exploitation, et chaque instant est une occasion de le mettre à niveau. Il y a de la joie avec chaque rayon de lumière qui arrive, mais la réalité de la guerre continue néanmoins, et la bataille sous-jacente se poursuivra immanquablement jusqu'à ce que nous parvenions à rejoindre le dernier acte saint d'Adam devant Dieu. Par conséquent, cette présentation peut être considérée d'une autre façon. Il s'agit d'un arsenal d'armes prêtes à être utilisées dans la bataille pour notre âme, sur le champ de bataille appelé notre vie. Changement de perspective La reconnaissance est la première des armes. Nous devons reconnaître que nous habitons une prison, et non un hôtel de luxe, car la reconnaissance engendre l'urgence, et ce n'est que dans l'urgence que peut naître en nous l'ardeur pour nous évader. La disposition est la deuxième arme. Ce n'est qu'en refusant d'accepter la mort et la souffrance comme des réalités ultimes que le pouvoir d'agir peut commencer. La souffrance et la mort ne cesseront que lorsque le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Le don de la divine volonté est la troisième arme. Ce n'est qu'avec une clarté absolue et une concentration sur le but ultime et les moyens d'y parvenir que nous pourrons franchir les murs et retrouver notre divine sainteté. Démasquer l'adversaire est la quatrième arme, car il va ruser et chercher à nous confondre, à nous tromper à chaque instant. La certitude est la cinquième arme. Ce n'est qu'avec la certitude de l'extraordinaire potentiel de chaque être humain à devenir, non pas doctrinalement, mais ontologiquement, un enfant du Père que notre objectif peut être atteint. La vigilance contre le confort est la sixième arme, car c'est seulement en se détournant du piège mortel du confort et en plongeant volontiers dans le domaine de l'inconfort que nous pourrons commencer à démanteler l'ego et faire place au partage transformateur. La souffrance sera comprise comme notre bien le plus grand et le plus utile jusqu'à ce que nous arrivions au bien ultime. L'achèvement est la septième arme, car ce n'est qu'en se concentrant sans cesse sur le but ultime, en s'en souvenant et en refusant de se contenter de moins qu'une transformation totale que nous appellerons le royaume de Dieu sur terre. Devenir sérieux avec notre ego J'aime choquer les participants à une conférence sur la divine volonté en leur disant « Aucun d'entre vous ne croit vraiment ce que je vous ai enseigné sur la volonté humaine. Si vous m'aviez cru, vous auriez déjà changé. Vous auriez déjà changé. » Même après des années de travail et une détermination sans faille, l'infatigable ego résiste à la conquête. Pourquoi n'avons-nous pas encore changé ? Quel est le secret de la pérennité du désir de recevoir pour soi seul ? Pourquoi notre dévotion à nous-mêmes est-elle si inébranlable ? La réponse est simple. Nous ne laborons pas assez. Nous ne trouvons pas les mots déchaînés par notre volonté suffisamment répugnants pour faire ce qui est nécessaire pour nous transformer. L'adversaire nous a hypnotisés afin que nous croyions que prendre soin et alimenter notre volonté humaine sont dans notre meilleur intérêt, même quand cela met fin à nos vies. Dans cette bataille, notre avantage réside dans la nature de notre essence qui rejette automatiquement tout ce qu'elle perçoit comme négatif. Ainsi, bien qu'il soit d'une importance vitale de reconnaître la négativité, notre travail ne consiste pas tant à se débarrasser d'elle que de la voir et de la reconnaître. Le processus consistant à la voir est synonyme du fait de la dissiper. Si les gens savaient vraiment que chaque fois qu'ils se mettent en colère, ils se suicident, ils ne se mettraient plus jamais en colère. Ainsi, le voyage vers l'imitation de Jésus consiste davantage à voir qu'à faire et être continuellement choqués par chaque nouvel acte de volition humaine que nous voyons, même si le monde entier nous loue pour notre humilité. À quel point devons-nous abhorrer l'ego ? Un jour, quelqu'un approcha un grand maître spirituel. « Je dois vous dire qu'il y a quelques mois, l'un de vos étudiants a agi de la manière la plus dégoûtante, lui dit-il. » En entendant le nom de l'étudiant, le maître répondit « Joshua est l'une des personnes les plus spirituelles que vous puissiez rencontrer. Je ne peux pas croire qu'il ait mal agi. Racontez-moi l'histoire. » « Eh bien, il devait y avoir un mariage dans notre ville, raconte l'homme. Mais le jour de la cérémonie, la mère de la mariée perdit la dot. Toute la ville avait été enthousiasmée par ce mariage, mais maintenant qu'il devait être annulé, tout le monde était triste et certaines personnes se disputaient et se battaient. C'était affreux. » Soudain, cet homme est entré dans la salle du mariage, s'est présenté sous le nom de Joshua et annoncé qu'il avait trouvé la dot. Vous pouvez imaginer à quel point tout le monde était soulagé, surtout la mariée et sa famille. Nous étions tous ravis, mais notre joie s'est vite transformée en indignation. Joshua a poursuivi en disant, « Si vous voulez récupérer la dot, vous devez me payer 20% de commission pour frais de recherche. » Nous l'avons regardé avec étonnement. « Tu es fou ! » J'ai dit, « Quel genre d'homme demanderait une commission dans ces circonstances ? Rendez-lui simplement l'argent ! » Mais il a insisté sur le fait qu'il ne rendrait pas l'argent sans prendre d'abord ses 20% de commission. Les choses sont allées de mal en pie. Une bagarre a commencé. La famille de la mariée a battu Joshua et a pris l'argent dans ses poches. Puis le reste d'entre nous l'a attrapé et l'a chassé de la ville. Et franchement, je ne peux pas vraiment dire que ce que nous avons fait était mal car quel type de voyou agirait de cette façon ? Le maître dit, « Il doit y avoir une explication à tout cela. Laissez-moi parler à Joshua et découvrir ce qui s'est passé. » « C'était comme ça, » expliqua Joshua. « Ma fille devait se marier. Étant un homme pauvre, je n'avais pas de fond pour sa dot. Alors, j'ai voyagé de ville en ville pour gagner un peu d'argent. Après deux mois de dur labeur, j'avais enfin rassemblé la somme dont j'avais besoin et j'étais sur le chemin du retour quand j'ai traversé cette ville dans laquelle tout le monde était si triste et désespéré. Je leur ai demandé ce qui s'était passé et ils m'ont raconté l'histoire de la dot perdue. J'ai décidé de faire un grand geste de partage et de donner à la famille de la mariée l'argent que j'avais collecté pour ma fille. J'ai trouvé exactement combien d'argent avait été perdu et en quelle coupure et je me destinais à le remettre à la famille en prétendant que je l'avais trouvé. Cependant, alors que je me dirigeais vers la salle de mariage, l'adversaire a soudainement commencé à me parler. Joshua, m'a-t-il dit, tu es vraiment un type bien. Qui d'autre au monde ferait ce que tu fais ? Tu n'as pas d'argent, tu as travaillé dur pendant des mois pour collecter de l'argent pour le mariage de ta fille et voilà que tu le donnes à la famille de la fille d'un autre que tu ne connais même pas. tu dois être la personne la plus partageuse du monde. L'adversaire continuait comme ça et je sentais mon égo grandir et grandir. Alors je me suis dit, je veux faire cet acte de partage avec cette famille mais je ne peux pas laisser mon égo s'attribuer tout le mérite de cette façon. J'ai donc cherché un moyen de donner l'argent à la famille de la mariée tout en donnant une bonne leçon à mon égo. C'est ainsi que j'ai eu l'idée d'exiger une commission pour frais de recherche de 20%. Je savais qu'il ne me donnerait jamais cet argent et que je serais chassé de la ville en disgrâce. L'égo donne des ordres. Il a dit à l'homme de l'histoire de ne pas donner son argent puis de s'attribuer le mérite de sa générosité. Mais Joshua était en guerre et son aversion de sa propre volonté a été une arme sur laquelle il a pu compter. Partage ridicule Lorsque nous vivons dans la misère de notre volonté le partage est un acte contre nature. Le partage viole le besoin fondamental de survie de notre égo qui veut tout pour lui. C'est un puits profond et sombre une démangeaison qu'on ne peut soulager. Un désir sans fond destiné à ne jamais être comblé. En d'autres termes c'est la raison de chaque homicide addiction divorce et suicide. Pour retrouver la ressemblance avec Jésus il faut d'abord se comporter comme lui ce qui signifie se transformer en un être de partage. Il est donc logique que si le partage est la voie de la transformation et que la transformation est l'échappatoire à la mort et à la souffrance nous devrions nous précipiter pour partager avec l'ardeur d'un condamné en train de s'évader de prison. Nous devrions considérer chaque personne ayant besoin d'aide comme un détenu considère une lime métallique. Plus nous partageons plus nous nous rapprochons du soleil qui brille au-delà des murs de la prison. Plus le partage est inconfortable plus rapidement nous avançons vers le but. C'est le principe de la croissance. L'altère que nous soulevons facilement ne développe pas la force aussi rapidement que l'altère soulevée avec difficulté. La gentillesse, les dons aux œuvres de charité et la distribution d'argent aux mendiants sont autant d'actes de partage bien ancrés dans notre zone de confort de sorte que les biceps de notre nature pieuse ne grandissent que légèrement. Partager de manière déraisonnable, inattendue lorsque c'est un sacrifice de le faire, lorsque cela va à l'encontre de notre nature, lorsque par exemple quelqu'un nous complimente sur quelque chose que nous possédons et que nous disons « Prends-le ! » C'est à ce moment-là que nous commençons à devenir comme Jésus. Au début de la Bible, Abraham voulait trouver une femme pour son fils Isaac. Il envoya donc son serviteur dans une certaine ville pour trouver la femme idéale. Le serviteur prit dix chameaux avec lui et lorsqu'il arriva dans la ville, il les fit s'agenouiller devant un puits. Au début de soirée, à l'heure où les femmes sortent pour chercher l'eau, il prie à Dieu « Puisses-tu faire en sorte que la jeune fille à qui je dirais « Penche ta cruche pour que je boive » réponde « Bois et j'abreuverai même tes chameaux, sois la belle fille désignée de mon maître. » À peine avait-il fini de prier qu'une belle jeune fille, Rebecca, apparut avec une cruche sur l'épaule. Elle descendit jusqu'à la source et le serviteur courut vers elle et dit « Laisse-moi s'il te plaît boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois à satiété » et quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit encore « Je puiserai de l'eau même pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. » Le serviteur comprit immédiatement que sa prière avait été exaucée et qu'il avait trouvé l'âme sœur d'Isaac. L'histoire de Rebecca est une représentation du partage transformateur. Il est facile d'offrir de l'eau à un étranger. Il est absurde d'offrir de l'eau pour tout son troupeau de chameaux. Si l'action n'a pas d'intention consciente derrière elle, l'intention est simplement de nourrir l'adversaire en soi. Le partage se fait alors pour soi et non pour le destinataire. Rebecca était au niveau de l'intention consciente de servir Dieu et a donc été considérée comme une partenaire digne d'Isaac. Ce qui distingue le partage ordinaire du partage transformateur n'a rien à voir avec ce qui est partagé, c'est la conscience et la difficulté derrière l'acte, sa charge de lumière. Un dollar donné avec le désir conscient de croître en sainteté divine est un acte de partage transformateur. Un leg de plusieurs millions de dollars donné pour l'autoglorification, la gloire et un pouvoir supplémentaire ne l'est pas. La seule règle que nous pouvons suivre est que nos actions doivent nous faire progresser vers l'acquisition de la sainteté divine. Maintenant, maintenant et maintenant. La plus grande arme dont nous disposons dans la guerre de notre transformation est l'instant présent. Car chaque acte que nous vivons est une opportunité. Chaque irritation est une chance d'embrasser l'inconfort et de se délester d'un nouvel atome de volonté propre. Chaque rencontre est une chance supplémentaire d'affronter son propre égoïsme et de partager avec quelqu'un. c'est la victoire de la banalité parce que chaque moment est banal et c'est dans ce qui est humble et banal que se gagne la transformation. Les grands gestes et les moments dramatiques ne durent pas. Ce qui dure c'est le maintenant le maintenant et le maintenant. C'est maintenant que ceux qui termineront le voyage sont séparés de ceux qui ne le feront pas. C'est maintenant que nous nous rappelons notre nature et notre objectif. Nous sommes ici pour devenir comme Jésus et maintenant nous ne voulons pas oublier ni n'oublierons que ce qui nous est présenté est exactement ce dont nous avons besoin pour poursuivre notre voyage. Il n'y a pas de « je vais vous laisser passer cela » afin de pouvoir retourner ensuite à mon travail qui est de devenir ce que Dieu veut. Il n'y a pas de diversion. Chaque virage et chaque bifurcation fait partie intégrante de la route. Quelqu'un nous demande un café et nous nous empressons de l'offrir mais nous n'oublions pas pourquoi nous le faisons pas pour qu'il nous apprécie pas pour que nous ayons l'air spirituel mais parce que cet acte de partage enlève une autre brique du mur. Plus nous nous souvenons plus nous restons conscients plus la transformation est intense. Quelqu'un coupe devant nous dans la file d'attente nous avons envie de réagir avec colère nous ne le faisons pas car nous savons qu'en nous restreignant nous ferons tomber une barrière de plus entre nous et Dieu. C'est ainsi que nous parvenons à comprendre la vérité sur le sacrifice. Nous l'appelons sacrifice parce que nous croyons que nous abandonnons quelque chose de valeur mais par le sacrifice tout ce que nous abandonnons ce sont les pensées et les actions toxiques de notre désir de recevoir pour soi seul notre volonté propre. Faites-le en cet instant en cet instant et au suivant faites-le avec un orteil douloureux un café froid ou quelqu'un qui vous double dans la file votre vie en dépend. François d'Assise a été l'un des rares géants de l'histoire à avoir achevé son propre voyage vers la participation à la vie de Dieu. Lorsqu'un décret négatif tombait et que le malheur s'abattait sur ses frères il se rendait dans un endroit particulier de la forêt allumé un feu et prononçait une prière spéciale. Un miracle se produissait et le malheur disparaissait. Une génération plus tard lorsque son successeur devait intervenir auprès des cieux il se rendait au même endroit dans la forêt et disait Seigneur écoute-moi je ne sais pas prier comme mon François mais j'allume quand même le feu et le miracle s'accomplissait à nouveau. A la génération suivante lorsque le frère suivant dut s'adresser aux cieux il se rendit lui aussi dans la forêt et dit je ne sais pas comment allumer le feu et je ne connais pas la prière mais je me souviens du lieu et je crois que cela suffit et c'était suffisant. Dans la génération suivante un pauvre frère a mis sa tête dans ses mains et s'est adressé à Dieu Seigneur de l'univers écoute-moi je ne sais plus comment allumer le feu je ne connais pas la prière je ne peux même pas trouver l'endroit dans la forêt tout ce que je sais c'est comment raconter l'histoire et je crois que c'est suffisant. et c'était suffisant. Prendre simplement les écrits de Louisa analyser leur pauvre langage et laisser la puissance qu'ils infusent entrer en soi c'est se retrouver en face de ce que les chercheurs de sainteté ont cherché pendant des milliers d'années comme le plus puissant de tous les outils pour annihiler la volonté et se réunir avec Dieu. c'est une force d'énergie inscrite dans les pages d'un livre c'est la source des secrets pour devenir la ressemblance de Dieu les écrits concernant le don de la divine volonté défient toute définition ils constituent un guide vaste et complet de la nature divine perdue de nos âmes ils sont un recueil de pratiquement toutes les informations relatives au fait d'être humain astucieusement conservé dans les archives du Vatican jusqu'à nos jours mais ces métaphores et son langage cryptique ne nous sont pas donnés uniquement pour la compréhension ils servent aussi de sources opératives de restauration que nous les comprenions ou non les écrits n'expriment pas seulement le désir de Jésus ils donnent corps à toutes les possibilités de Dieu dès la création de ce monde sachant le travail de transformation et de retour à la ressemblance de Dieu auquel nous serions confrontés le créateur a préparé un lieu où serait conservé la sagesse nécessaire à cette transformation ainsi que la puissance et l'énergie pour l'accomplir de la sorte nous nous connectons au don pour devenir comme Jésus et lorsque nous lisons cela l'étudions ou l'analysons nous laissons l'énergie de la création qui vit dans les formes de ses lettres italiennes parler silencieusement et mystérieusement dans une langue d'un autre monde directement à nos âmes le domaine des géants ils sont une lignée de géants des hommes et des femmes qui se sont surpassés ont vaincu l'adversaire et sont devenus plus semblables à Jésus en chemin ils ont ménagé des portails pour le reste entre nous afin que nous puissions nous aussi nous brancher sur leur succès ce n'est pas un hasard si toutes les âmes des bienheureux se sont rassemblées pour révéler la lumière de la divine volonté saint Hannibal di Francia a été le premier à faire connaître la divine volonté il y a un siècle à peine en collaboration avec un assemblage historique d'êtres transformés certains dans leur corps d'autres dans leur âme un assemblage qui comprend rien de moins que saint Pio de Pietrelcina et le pape saint Pidis par la suite ceux qui ont suivi ont puisé leur sagesse et leur énergie à cette même source unique de puissance et ont formé le commencement du royaume de Dieu à partir de sa divulgation prédestinée ce livre le livre du ciel qu'un être transformé a transmis aux générations à venir n'est pas simplement une mine d'informations un compte rendu de vie ou un recueil d'idées c'est une unité de puissance mobile une transmission directe d'énergie contenue dans une batterie spirituelle elle reste accessible pour toujours à tous ceux d'entre nous qui ont besoin d'exploiter cette puissance pour la bataille que nous menons se connecter ainsi à l'énergie des géants est un acte d'intention consciente nous prenons les volumes de Louisa sinon avec crainte et tremblement du moins avec admiration et respect nous sommes en présence d'un champ de force lorsque cette sainte femme écrit son essence est transfusée dans l'oeuvre nous voulons nous connecter à sa conscience à sa puissance à sa certitude à sa clarté afin d'éveiller notre propre compréhension limitée la lecture des volumes nous relie directement aux expériences de Louisa Picaretta qui était affectueusement appelée Louisa la sainte par ceux qui l'ont connue un jour alors que l'homme sortait avec son fils ils virent le monde plonger soudainement dans l'obscurité toute lumière avait disparu du monde et un ange apparu de la taille d'une énorme montagne soufflant trente flammes de feu de sa bouche l'homme demanda qu'as-tu l'intention de faire ? l'ange répondit je vais détruire le monde puisqu'il n'y a pas trente justes dans cette génération l'homme lui dit va s'il te plaît devant le très saint et dis-lui s'il n'y a pas trente justes dans le monde il y en a vingt et s'il n'y en a pas vingt il y en a dix car il est écrit que le monde ne sera pas détruit à cause des dix s'il n'y en a pas dix il y en a deux mon fils et moi car il est décrété que deux suffisent s'il n'y en a pas deux il y en a un car il est écrit qu'un juste a des fondements éternels à ce moment-là une voix résonna dans le ciel disant heureux est ton sort mon fils le très saint émet un décret et toi cependant tu l'annules en bas telle est la leçon de l'ange de la destruction lorsque nous sommes pleinement connectés à Dieu comme l'était cet homme sage et saint lorsque nous avons triomphé de la volonté humaine et sommes pleinement connectés à notre nature réelle alors nous pouvons arrêter tout mal même la destruction du monde Louisa était l'un de ces géants elle voyait le monde comme un grand labyrinthe où les êtres humains errent dans l'ignorance tandis que les âmes détransformées ceux qui ont vaincu l'adversaire sont assis sur les branches des arbres au-dessus et nous dirigent le labyrinthe dans lequel nous errons aujourd'hui est une incarnation collective de douleurs de souffrances et de morts par 6 milliards de personnes qui ont en commun de croire en la valeur ultime du moi Chacun d'entre nous participe de la perception que ce monde a de lui-même Chacun d'entre nous est dominé par les impressionnantes forces mobilisées en faveur de la volonté humaine et de son compagnon constant l'obscurité Le voyage vers l'humanité de Jésus n'a aucune chance d'aboutir sans une infusion massive de lumière grâce aux bienheureux assis là-haut sur les branches de leurs arbres qui nous encouragent à aller de l'avant Leur désir est plus important que leur sagesse Leur énergie nous arme contre l'inertie de 6 milliards de personnes Nous devrions tous en substance vivre dans les dimensions les plus profondes à l'intérieur des atomes des écrits de Louisa source d'une énergie exempte des limites de ce monde Les piles sont toujours incluses Le rocher aspire à retourner à la montagne Tout commence avec la montagne Tout se termine avec la montagne Entre les deux c'est l'âge des rochers Les rochers sont des morceaux de montagne identiques par essence n'existent qu'en vertu de la séparation Tous les humains sont des morceaux de Dieu identiques par essence qui n'existent qu'en vertu de la séparation Comme les rochers qui aspirent à fusionner à nouveau avec la montagne les humains aspirent à retourner à Dieu Mais dans le cas des humains Dieu aspire également à ce que nous retournions à lui avec un désir encore plus grand que le nôtre et il nous offre son aide L'un des participants à ma conférence s'est approché de moi avec tristesse Père j'ai essayé de me débarrasser des ténèbres qui sont en moi j'ai essayé de briser l'usage de ma volonté j'ai travaillé à mourir à moi-même j'ai fait tout ce que vous avez enseigné mais je dois admettre quelque chose Le jeune homme continua avec appréhension Je dois vous dire que bien que j'ai essayé tout ce qui est en mon pouvoir je ne peux pas le faire Il a baissé la tête Au grand choc de mon interlocuteur j'ai applaudi avec joie Mais Père dit l'étudiant je sais combien je vous déçois par mon incapacité à comprendre vos enseignements pourquoi êtes-vous si contents Je répondis Vous ne pouvez pas réaliser la transformation que j'enseigne sans l'aide du Créateur et vous ne pouvez recevoir le secours de Dieu qu'à la condition de comprendre profondément que vous êtes incapables de changer sans Lui Le voyage pour retrouver la ressemblance avec Dieu peut apparaître comme une tâche insurmontable Mais nous avons la grande chance de ne pas être seul Nous avons simplement besoin de la certitude qu'une aide est nécessaire Et lorsque cette certitude sera acquise l'aide viendra Jésus pourrait avoir paraphrasé la situation en termes très humains Ne t'inquiète pas car il y a plus de force de notre côté que du leur Il a vaincu le monde Il y a plus de force de notre côté que du leur Il voulait dire que nous avons l'aide des bienheureux qui nous ont précédés et sur les épaules desquelles nous nous tenons Nous avons l'aide d'un don unique de grâce incréé appelé la divine volonté Et bien sûr si notre engagement demeure inflexible nous aurons l'aide de Dieu dont le plan de souveraineté ne sera pas contrecarré Jésus-Christ Jésus-Christ